Les zones de pédance Les zones de pédance est une appellation volontairement vague qui permet d'inclure un grand nombre de situations. On peut prendre deux visions pour questionner cette notion de zone pédance. On peut poser tout d'abord une vision très géographique de la densité où on va avoir un ratio nombre d'habitants sur une surface. Et par zone pédance, on va signifier qu'il y a une densité faible. En général, le seuil, c'est 30 à 50 habitants au kilomètre carré. Et ça permet, par exemple, d'inclure dans cette définition des espaces périurbains, parfois à proximité de zone urbaine, mais surtout les espaces ruraux qui composent la majorité des espaces peu denses. À cette vision géographique, on peut opposer une vision qui est plus celle des opérateurs de transport et aujourd'hui opérateurs de la mobilité, et est définie comme peu dense, ce qui ne rentre pas dans l'urbain. Alors, on va avoir ici une vision très transport urbain, qui est irritée des anciennes lois, structurations et organisations des transports urbains. Mais c'est aussi une définition qui permet d'inclure dans certains périmètres qui relèvent des ressorts des autorités organisatrices de la mobilité, dans laquelle on va avoir des densités là aussi assez faibles, avec des ratios d'habitants par kilomètre carré inférieurs à 50. Et en général, cette vision transport indique des espaces, des zones, dans lesquelles les solutions classiques de transport réguliers ont du mal à trouver leur public ou leurs usagers, où il va être plus difficile de déployer des solutions de bus ou d'autocars classiques, car les habitants étant peu nombreux ou très éparpillés sur le territoire, avec un habitat très diffus, il va être plus compliqué de proposer des solutions de type lignes régulières. Donc, ces deux visions géographiques, cette vision transport plus des zones peu denses, ont en commun de caractériser des territoires où l'habitat est plutôt dispersé, diffus, ou alors éventuellement regroupés sur quelques bourgs mais très éloignés les uns des autres, ce qui implique une faible concentration de l'habitat et surtout des distances importantes à parcourir pour pouvoir aller desservir ces territoires. Alors, les défis, c'est d'abord de proposer une desserte efficace, de qualité, de permettre l'accessibilité à l'ensemble des habitants de ces territoires, que ce soit une accessibilité tout simplement pour accéder à l'offre de transport ou éventuellement accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est un enjeu. Aujourd'hui, les solutions proposées apportent des solutions de transport, mais celles-ci ne permettent pas toujours de couvrir tous les besoins des habitants. Et l'enjeu, à terme, c'est de proposer des solutions qui vont peut-être correspondre un peu plus à ce qu'attendent les habitants ou qui correspondent à leurs déplacements dans les territoires, car les anciennes offres de mobilité ont été pensées souvent sur des visions très interurbaines, c'est-à-dire de ville, grande ville à grande ville, pas toujours en fonction de déplacements plutôt internes au bassin de vie ou internes à certains territoires, en fonction plutôt de déplacements organisés autour de la vie quotidienne pour faire les courses, pour aller visiter un proche ou pour, par exemple, faire des actes de soins. De mon point de vue, il n'y a pas des solutions particulières à préconiser, car chaque territoire a des particularités, que ce soit des particularités socio-démographiques, des particularités morphologiques, de par l'organisation de l'habitat dans les territoires peu denses, qui peut être diffus, qui peut être concentré sur certains bourgs, qui peut être orienté par endroits par la morphologie du paysage, par exemple par des vallées. De ce fait, il n'y a pas une solution ou des solutions à proposer, mais plutôt un panel de solutions dans lequel il est possible d'aller chercher des offres de mobilité. Alors, ça peut être, par exemple, proposer des services à la mobilité, comme par exemple, le transport à la demande a souvent été évoqué pour desservir les zones peu denses. Ça peut être tester des solutions de véhicules partagés, que ce soit organisées par des initiatives associatives ou par des collectivités territoriales. Ça peut être des initiatives de covoiturage. Toutefois, ces différentes solutions apportent à un moment donné une réponse à une demande, mais celle-ci ne correspond pas toujours aux attentes des territoires. Et c'est là un des vrais défis pour l'avenir que de trouver des solutions qui correspondent peut-être plus aux besoins et aux attentes des habitants et que celles-ci soient utilisées derrière. Sous-titrage ST' 501